Je sais pas vous mais moi j'adore l'ail. Ah, un bon aïoli. Et d'après le dernier sondage que j'ai fait sur Instagram, on est plutôt nombreux à aimer ça. Alors pour ceux qui n'aiment pas, je sais pas, pour moi la seule explication c'est sûrement que vous êtes des vampires. Le petit souci avec l'ail, c'est que si vous, vous l'aimez, en général c'est loin d'être réciproque. Parce qu'une fois que vous le mangez, il se venge. T'es pute la gueule, pas si près ! Bah ! Ouais, t'as mauvaise haleine. Et aujourd'hui nous allons voir pourquoi. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Vous l'avez compris, nous avons encore parlé de composés organiques soufrés, et donc très certainement de composés qui ne sentent pas toujours bons. L'ail entier contient un composé organosulfuré un peu spécial, un acide aminé sulfoxydé, l'aliine. Oui, avec deux L et deux I. Et j'ai passé une plombe à essayer de savoir comment ça se prononçait. Aïine, aline, et il me semble que c'est un I long, aliine. L'aliine, elle, est inodore, donc elle ne vous veut aucun mal a priori. Cependant, lorsque vous coupez une gousse d'ail... Non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas ! Viens ici toi ! Je disais donc, lorsque vous coupez une gousse d'ail, des enzymes qui sont séquestrées, confinées à l'intérieur des cellules végétales, vont être libérées. Il s'agit des aliinases. Alors nases, ce n'est pas pour dire qu'elles sont nases, c'est simplement que toutes les enzymes ont un nom qui se termine en as. D'ailleurs, j'ai dit toutes, une enzyme, un enzyme... Putain, je sens encore que les biologistes vont me tomber dessus. Les enzymes, en gros, ce sont des catalyseurs naturels, donc leur boulot, c'est d'accélérer les réactions biochimiques. Et c'est bien ce que vont faire les aliinases ici, en faisant réagir l'aliine et permettant une succession de transformations qui va mener à l'aliicine. Alors jusque-là, c'est plutôt sympa. L'aliicine, c'est une molécule qui donne l'arôme d'ail frais. Donc ça, en général, pour ceux qui aiment l'ail, c'est ce qu'on aime. Ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui va arriver après. En fait, ce mécanisme, c'est un mécanisme de défense contre les insectes et les champignons qui survient lorsque l'ail et lorsque le végétal est abîmé, en fait. Voilà, pour se défendre, paf, il fait de l'aliicine. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'aliicine, en fait, ce n'est pas très stable. Et donc, par la suite, elle va spontanément se transformer en d'autres composés organosulfurés qui vont charger votre haleine. Et là, comment dire... Alors là, vous n'allez pas se sentir très très bon, quoi. Je m'évengerai, je m'évengerai, tu vas te puer de la gueule ! Alors, il y a des chercheurs qui ont bossé là-dessus, qui ont fait manger de l'ail du coup à l'hypersade, qui ont prélevé et analysé l'air expiré avant l'ingestion d'ail, après, et puis ensuite, toutes les heures. Donc, ils ont analysé ça par chromatographie, surface gazeuse. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé là-dedans ? Bah, principalement quatre composés organosulfurés. Ils y ont trouvé du disulfure de dialyle, de l'alyle mercaptan, le disulfure de méthylalyle, et surtout, le sulfure de méthylalyle. Et celui-là, il est apparemment le plus persistant de tous. Donc déjà, il va charger votre haleine, mais également, vous allez l'éliminer par la peau, par les urines, ce qui fait qu'en général, quand vous allez manger de l'ail, vous gardez une petite odeur à égout pendant un certain temps. Voilà. Merci le sulfure de méthylalyle. Cool ! Bon, maintenant, nous avons une question très importante. Si... T'as bouffé de l'ail, tu sens pas bon de la bouche, comment on peut diminuer cet effet ? Et bah, figurez-vous, les chercheurs se sont posés la question. Et l'étude est pas si vieille, hein, ça date de 2014. Donc, ils ont pris des gens qui ont mangé de l'ail, ils leur font manger tout un tas de trucs, et ils essayent de voir si les concentrations en composés organosulfurés dans les gaz expirés diminuent. Et il se trouve que, ouais, on a plutôt des trucs qui marchent pas trop mal. Attends, j'ai dit. Alors voilà, on a eu des résultats, bah, avec du persil, avec des épinards, avec de la menthe, et il semble que la menthe, c'est ce qui marche le mieux. Sinon, moi, si vous voulez, j'ai une technique qui marche, hein, le confinement, et vous gardez vos odeurs pour vous. Ouais, ça c'est cadeau. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des astuces pour diminuer la laine chargée après avoir mangé de l'ail. Bah, si ça vous suffit pas, vous pouvez aussi vous consoler. On sait qu'aujourd'hui, l'ail présente des bienfaits pour la santé, pour l'hypertension, système immunitaire, prévention de certaines maladies. Donc, à émite, vous pouvez au moins vous dire que, bah, vous puyez de la gueule, mais pour une bonne raison. Voilà, c'était court, mais c'était cool. Je vous mets évidemment des liens en description si vous souhaitez aller plus loin. Si ce format court vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne. Je tiens encore à vous remercier tous pour tous vos messages, les commentaires et tout. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Je lis tout, je réponds presque à tout. Et vraiment, c'est toujours un très grand plaisir. Moi, je m'éclate à vous faire ces vidéos. N'hésitez pas à me proposer des sujets de format court. Je sélectionne, en fait, vraiment les sujets dans ce que vous me proposez. Donc, la chimie du prout, j'ai bien noté que c'était très important pour vous. Et bah tiens, regardez en plein tournage ce que j'ai reçu. Tac ! La carte avec le petit logo qui va bien. Donc ça, je vais l'envoyer écrire et l'envoyer pour vous remercier aux tipeurs les plus fidèles de cette chaîne. Et puis voilà, c'est expliqué sur Apache Tipeee de toute façon si vous y allez. Donc, j'en ai une petite cinquantaine comme ça qui sont arrivées et je suis super content. Franchement, elle a de la gueule. Ça, vous pouvez l'accrocher dans votre bureau. C'est cool. Je vais vous écrire. Allez, salut ! Non, ouais, bah je te dis ton texte d'abord. Ton texte d'ailleurs. Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. C'est ça. Lyon, tu ne sais pas ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a parce qu'il y a des études ? C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus petit.